Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons regarder un module de Maya 2016, qui est le module muscle, qui existe depuis quelques versions maintenant, depuis la version 2011. Et ce module, au fur et à mesure, s'est complété de fonctions qui maintenant donnent un module assez complet, qui permet de gérer l'animation secondaire d'un corps en mouvement, grâce à le rajout d'éléments qui vont déformer morphologiquement le corps. Et donc ces éléments sont à assimiler à un système musculaire, mais pas seulement, que l'on peut appliquer à un corps bipède ou quadripède par exemple, et qui viendront compléter la déformation morphologique, réalisée en général par un squelette, comme on peut le voir ici sur notre exemple. Donc c'est ce qu'on appelle de la déformation secondaire, ou de l'animation secondaire morphologique, qui se rajoute à la première animation, ou déformation, qui est celle du squelette, qui est appliquée ici sur le corps morphologique polygonal. Donc on va venir sur notre élément ici, on va venir y travailler dessus, pour l'instant on a un corps assez classique, qui est composé d'un modèle polygonal, d'un modèle polygonal assez classique ici, représentant le monstre, et puis on a un skin qui permet de traiter, de gérer le mouvement ici, grâce à un squelette, qui entraîne donc la surface polygonal, et on va voir comment on peut rajouter donc des éléments de déformation secondaire, donc avec le module muscle ici. Donc on va repartir d'un corps, du corps classique ici de base, donc voilà, on a donc un squelette simple, d'un côté on a trois doigts, et de l'autre on n'a pas de doigts, donc plus qu'on a à l'extrémité donc une lame sur ce monstre, et puis après il a deux pieds à peu près classiques, qui sont donc ici avec les jambes et le corps, et puis voilà, on a donc de manière assez classique le décrochage donc de la clavicule, ici, alors qu'il manque au niveau de la jambe. On va laisser donc le modèle en cinématique directe, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer donc des rotations, pour montrer comment on met en place donc le module muscle, ça sera largement suffisant, ça marche bien sûr avec de la cinématique inverse, le module muscle, puisque c'est le déplacement de l'enveloppe que l'on va voir, donc que l'on met en place, qui va déformer donc le polygone, et ce n'est pas donc la méthode qui effectue ce déplacement, qui est importante, mais c'est le résultat du déplacement et de la déformation qui est importante ici. Ok, donc on peut utiliser la cinématique directe, ou inverse, ou d'autres, ou un mélange des deux, ou quelle que soit la méthode que l'on va utiliser. On va s'appuyer d'une part bien sûr sur le squelette existant, donc si on a, comme c'est le cas ici, créé un squelette classique avec un skin cluster, comme on peut le voir dans les inputs du channel box ici, un skin cluster 1, et bien on va partir de cette base là, qui est assez intéressante pour construire notre système muscle ici, et il faut savoir qu'on peut aussi partir de rien, dans le sens d'aucun squelette, et de construire le squelette directement pour le muscle au fur et à mesure. Donc ici, on va venir donc sur le module muscle, alors maintenant le module muscle, on le trouve dans Maya 2016, dans des formes, on a muscle ici, ok, on vient le chercher, voilà, et on a donc plusieurs possibilités pour démarrer ici, avec muscle bones et simple muscle ici, et on aura donc ici deux façons de créer des muscles, en s'appuyant sur les bones, donc les joints, et puis de simple muscles, c'est cette solution qu'on va retenir, qui va aussi s'appuyer bien sûr sur les joints ici, mais qui va être plus localisé, qui va permettre donc de créer des muscles personnalisés, je dirais, dans les zones qui nous intéressent du corps ici. Et puis on va avoir donc un skin setup ici, avec un menu assez complet, et on va l'appliquer, l'utiliser, pour convertir donc le smooth skin, ce qui est notre cas ici de l'objet polygonal, en muscle système. Donc c'est ce que je disais donc en introduction, si on a donc un système de smooth skin avec le skin cluster, on peut le transformer en muscle système, c'est relativement pratique ici. Donc c'est ce qu'on va faire en premier lieu, pour obtenir donc, et remplacer notre smooth skin par un muscle système, sur lequel on pourra appliquer ensuite donc la création de muscles. On ne peut pas appliquer la création de muscles sans avoir transformé ou créé un muscle système, donc ou transformer un smooth skin en muscle système, ou créer donc un muscle système directement. Exactement. Ok. Donc on va venir appliquer cette fonction-là. Donc pour ça bien entendu, il faut sélectionner l'élément qui contient donc le skin cluster, qui est ici donc notre monstre polygonal ici, donc skin setup, convert smooth skin to muscle système. Ok. Donc on va diletter le skin cluster existant, on n'en aura plus besoin. Ok. Et on va, donc, alors là il y a un choix à faire, on va faire un choix sur les axes, donc de, alors on va faire cancel ici, voilà, et on va le relancer, juste pour montrer donc que les axes, ici, sont donc des axes, ici, on a l'axe X qui est comme ça, on a l'axe X qui est dans ce sens-là, ici, on va avoir l'axe Y qui est vert dans l'axe, donc du joint et l'axe X qui est perpendiculaire. Donc on a une situation d'axes locaux sur l'objet ici, donc là on est sur l'objet, voilà, je m'y remets, ok, on est sur objet, qui est différent selon la position donc des joints, bras droit, bras gauche, colonne, et ainsi de suite. Donc on va manquer de cohérence dans la création, alors on pourra toujours rectifier, mais on va manquer de cohérence et de rapidité donc dans la création justement du muscle système qui demande que, et éventuellement tous les joints soient à peu près donc dans le même système d'axe local, notamment X ou moins X, qui importe, mais qui soit dans le même système. Donc pour ça on va rectifier donc l'ensemble des joints en venant donc utiliser donc un orient du joints ici, qui marche maintenant vraiment bien, avec primary axis donc X, Y, secondary axis, donc c'est les paramètres par défaut ici, et on va réorienter donc l'ensemble des joints ici. Alors pour ça si on a un skin cluster posé, on a tout intérêt donc à le faire sauter en faisant donc un unbind skin et en faisant keep historique ici, détache, ce qui nous permettra donc ensuite de modifier donc l'orientation et de rattacher donc notre skin cluster. Ok, donc on détache ici, voilà, et on vient donc à ce moment-là réajuster donc avec l'orient, skeleton, donc orient joints. Ok, apply, voilà, ici. Ok, et on va reposer donc le skin cluster. Et donc maintenant si on regarde les axes, on voit que l'axe X est toujours dans l'axe des joints, quel que soit le type de joint, colonne vertébrale, bras droit, bras gauche, ici peut-être on aura une inversion vers le bas, mais c'est dans l'axe toujours, donc ça s'est bien passé au niveau de l'orientation, ce qui va nous permettre de faciliter donc le travail de la mise en œuvre, ici de la conversion, conversion skin to muscle system. Ok, on delete toujours le skin cluster, et on va choisir X axis, ici. Ok, voilà, petit calcul qui est fait pour mettre en place donc le muscle system et remplacer donc le skin cluster par un muscle system. Donc on va avoir ce qu'on appelle des capsules qui vont venir prendre la place des joints, venir sur les joints. Ces capsules peuvent avoir une taille plus ou moins importante, un positionnement d'influence aussi plus ou moins important qu'on pourra gérer, une position éventuellement que l'on va donc ajuster aussi, malgré qu'on ait un axe X qui va nous donner donc 80 ou 90% de la solution pour l'ensemble des joints transformés en muscle system. Ok, ici, donc on va enlever le corps, le cachet, voilà le résultat qu'on obtient ici, donc on voit que sur les bras, eh bien ça se passe relativement bien. On a donc les capsules qui se sont bien positionnées, ici sur les doigts, éventuellement on pourra en rajouter, en enlever. Là on est sur le mode automatique, ici c'est pour la tête, effectivement c'est allé sur l'axe X sur le dernier joint, on n'a pas trop besoin donc ça sera l'occasion de voir que l'on peut donc sur le lens ici de la capsule venir amener ça à zéro, voilà ici, donc, et par contre, donc, les capsules du bas des jambes s'est mal positionnées, effectivement le X est par là, donc on va venir capsule axis ici, eh bien on va choisir donc négative, voilà, et de même, donc négative. Donc le fait d'avoir, on le comprend bien, plus ou moins le même axe, sauf pour le bas des jambes ici, a permis de travailler rapidement sur la mise en oeuvre donc de ces capsules qui prennent en charge donc le muscle system ici. Donc mutant mèche, contrôle A, ici, ça c'est le menu muscle, et on va avoir donc shape muscle system maintenant qui est associé donc à notre élément que j'ai fait disparaître, notre personnage ici, ok c'est muscle system, et on a tout un ensemble donc de paramètres sur lesquels on pourra revenir, qui est donc notamment ce qui peut nous intéresser, c'est le smooth, et le smart collision et le self collision pour gérer justement l'interpénétration du mèche sur lui-même dans des mouvements un peu extrêmes, par exemple le repli du bras, et des choses comme ça, qui font qu'on va pouvoir utiliser donc ici de manière intéressante donc le self collision notamment à ce niveau-là. Donc tout ça on va le retrouver dans le C-muscle system ici, qui vient de se rajouter donc sur notre élément polygonal, qui est pris en charge. Alors ça ne change pas grand-chose, donc là j'ai toujours donc voilà le système, donc qui se, enfin le modèle polygonal qui suit donc l'ensemble des joints, alors il s'est passé que en fait sur les différents éléments, et bien c'est rajouter donc à chaque fois un shape, on voit aussi en dessous un shape, donc qui reprend le C-muscle system ici, et qu'on retrouve à chaque fois donc C-muscle system ici. OK. Voilà. Donc on a toujours donc notre squelette, C-mutant Ips ici, et on a le mutant mèche ici, qui est toujours présent. OK. Donc à partir de là, et bien on va créer donc nos muscles proprement dit, donc on va en faire un pour montrer un exemple ici, de manière assez classique un biceps. Donc on va venir ici, donc c'est le biceps qui est déjà assez gonflé ici, on va venir ici sur cet élément là, et qu'on va plier donc, l'idée c'est qu'on replie donc le coude, on voit qu'on a un petit mouvement, mais plutôt d'écrasement ici, ce qu'on a bien à voir c'est un mouvement de gonflement donc du biceps ici. OK. Donc je donne un petit angle ici. OK. et je viens donc ouvrir. Donc maintenant, on a dit qu'on avait deux systèmes, un muscle bones ici, avec muscle creator, et sample muscle ici, avec muscle builder. On va prendre le muscle builder ici, qui va nous permettre donc de sélectionner deux joints, sur lesquels on va attacher le muscle. Alors, on pourra voir dans d'autres exemples, la stratégie d'attachement donc du muscle, qui n'est pas forcément de l'attacher à l'endroit exactement où on veut le mettre. Il faut penser que les deux attaches sont fixes, et c'est elles qui vont en variant de distance par exemple, gonfler, dilater le muscle, ou le stretch, ou l'étirer, pardon en anglais le stretch, l'étirer ici, ou le contracter, ici avec le déplacement des deux extrêmes. Donc ces deux extrêmes, qui sont les deux attaches, attache objet 1 et attache objet 2, sont stratégiquement importants à trouver. Dans le cas du bicep, c'est assez simple. On va prendre ici, le premier attache, au droit de l'épaule, ici, on clique sur la triple flèche, OK, donc on voit mutant right arm qui apparaît, et puis on va venir donc sur l'avant-bras, et on va avoir donc right forearm qui apparaît ici, et on va cliquer sur build update, ici, on a un petit muscle qui apparaît ici, une petite enveloppe, ici qu'on va pouvoir d'abord d'une part agrandir, OK, voilà, plus ou moins fortement, qu'on va pouvoir donc décaler, ici, OK, avec les alt, donc l'étaler, voilà, ici, l'étirer, OK, alors on va se mettre en mode 4, ici, pour mieux voir, voilà, OK, et puis, on a aussi la possibilité, et on va le faire tout de suite, c'est de venir donc sélectionner, on a donc un locator, voilà, ici, un locator qui nous permet donc, de déplacer donc le début, l'attache du muscle, OK, donc ici, on va venir le déplacer, alors pourquoi on le déplace tout de suite, ici, et bien parce que, c'est lui qui va permettre donc, d'avoir une contraction, c'est-à-dire que quand on va tourner donc, en rotation le coude, et bien ce point-là va se rapprocher, cette première attache va se rapprocher de la deuxième attache, et va contracter donc le muscle, donc c'est la solution la plus simple, pour réaliser quelque chose d'intéressant, on verra qu'il y a d'autres possibilités, d'autres méthodes, mais ça c'est la solution la plus simple, donc on fait ça assez rapidement ici, voilà, on pourra toujours l'ajuster, bien entendu par rapport à la forme, que je n'ai pas fait apparaître, ici je montre donc les bases, juste, ensuite, on va pouvoir donc venir, sur les cross-sections ici, travailler sur les différents curves, qui constituent donc, on a construit cette, qui constituent donc notre muscle, ici j'ai pris donc les centrales, j'ai laissé les extrêmes, ici, ensuite je prends donc les trois centrales, et les déplacer aussi, j'en ai oublié une, voilà, ok, donc là je suis en mode, donc déplacement complet des curves, on va voir pour terminer, qu'on a donc une solution, voilà, quand on a mis en place le muscle comme ça, on a une solution donc, de mode, donc sous objet ici, donc on a la forme, on la retrouve ici, on peut sélectionner un des éléments, dans l'interface ici, de edit cross-section, on l'a vu de côté ici, vu du dessus, on peut sélectionner donc l'ensemble, des profils ici, faire un bouton droit, ou appuyer directement sur F8, pour passer donc en mode, sous objet, donc contrôle vertex, ce qui va nous permettre donc, ici pour montrer, d'étirer donc le muscle, alors on va le faire plus ou moins, donc je mets de côté ici l'élément, on va le faire ici, plus ou moins donc, en fonction, ici je mets en template, du muscle ici, donc on voit qu'on a plutôt quelque chose qui est un peu bas, donc au niveau du muscle ici, et donc on aura tendance, à descendre donc, les différents éléments, on va venir les prendre ici, voilà, ok, donc ici, on pourra aussi, ok, descendre un peu, voilà, ces éléments là, ok, voilà, on va ajuster donc, au fur et à mesure, le muscle, donc en fonction, de la forme que l'on veut piloter, donc on n'est pas obligé d'être, à l'exact, bien entendu, ici, mais, c'est quand même préférable, puisqu'on va avoir une influence, une enveloppe d'influence, une serre d'influence, du muscle, donc sur le polygone, on a tout intérêt, à ce que, l'ensemble bien sûr, soit ajusté, donc au mieux, en termes de forme, voilà, on descend encore, ici, ok, voilà, donc là, on est sur un personnage, un peu extraordinaire, en termes, donc, morphologique, donc, bien entendu, on redresse un peu ici, ok, on va descendre un peu, aussi ici, voilà, bien sûr, on peut prendre chaque point, les déplacer, donc ici, par exemple, la base, les trois, ici de base, si on veut encore les descendre, voilà, ici, on peut très bien le faire, à ce niveau-là, ok, on peut aussi, légèrement déplacer, sur le côté, voilà, ok, donc, à partir de là, on a défini, donc, notre, notre, preset de muscle, je reviens sur le muscle builder, ici, et je vais venir, donc, maintenant, sur finaliser, le nombre de contrôles, c'est le nombre de points, qui vont être sous la forme de cube, type cube, ici, qui vont permettre, donc, justement, de gérer la contraction, l'étirement du muscle, ici, donc, on peut en mettre plus de trois, on laisse au minimum de trois, un au centre, et deux sur les attaches de bord, et on fait convert au muscle, ici, on a des possibilités de mirror, muscle, ici, qu'on ne va pas utiliser, et ici, on met, donc, biceps droit, voilà, ok, donc, ça va créer tout un système, donc, ici, de groupe de muscles, dans lequel seront regroupés l'ensemble des muscles, on a notre muscle, ici, qui est, lui-même, sous la forme de groupe, avec différents contrôleurs et éléments, donc, voilà, ici, on est sous la forme d'un muscle, ici, et on a des muscles paramètres, maintenant, éventuellement, à gérer, ok, donc, je repasse en mode objet, ici, ok, voilà, et donc, ici, on voit, le fait de, maintenant, venir, mettre en rotation, donc, le coude, permet, donc, d'avoir, une modification, ici, donc, de, une modification, ici, donc, du muscle, dans sa déformation, que l'on pourra, donc, éditer, aussi, bien entendu, en venant, donc, éditer, le muscle, ici, alors, d'abord, ce que l'on va faire, avant ça, c'est de regarder, donc, les trois poses principales, qu'il faut définir, set current as default, pardon, set current as squash, et stretch, ici, donc, squash, c'est contracté, donc, ça sera, cette position là, ok, plutôt, voilà, le bras replié à 45, par exemple, ici, plus ou moins, et puis, donc, à l'inverse, complètement étiré, bras droit, ça sera, donc, le stretch, et puis, le défaut, ça sera, le bras un peu replié, comme on l'avait au début, donc, ici, avec use current as default, ok, donc, ces trois positions sont intéressantes, parce qu'on va les retrouver, donc, dans les possibilités d'éditer, donc, ces trois positions, pour améliorer, donc, la déformation, donc, une fois qu'on aura à mener ces corrections, on va pouvoir, donc, associer maintenant, donc, le muscle, avec le corps polygonal, ok, hop, ici, donc, voilà, on sélectionne les deux, et on va associer, donc, maintenant, avec muscle object, le menu muscle object, connect, selected, muscle object, ici, ok, donc, ça va, alors, le rajouter, donc, on a plusieurs types de déformations, je ne vais pas rentrer dans les détails, ici, dans cette présentation, mais on a, donc, la déformation de type sticky, on a d'autres types de déformations, de type glissement, aussi, donc, sticky, c'est la plus classique, c'est la déformation morphologique que l'on va mettre en place, ici, c'est la première, mais on peut avoir plusieurs types, donc, après, on a le glissement de la peau, par exemple, sur le, donc, sur les muscles, qui peuvent être aussi calculés, donc, ici, on va calculer, donc, auto-calculate, ici, donc, le maximum distance, qui va permettre, donc, de mettre en place la relation entre le corps polygonal et le muscle, ok, et on va retrouver, donc, notre muscle, ici, donc, à partir de là, les deux sont liés, on va pouvoir, donc, les retrouver dans le paint muscle weight, ici, sur l'objet polygonal, normalement, donc, ici, en bas, voilà, on retrouve biceps droit, alors, on a tous les différents, donc, par exemple, on voit ici l'épaule, avec coloration différente pour le système muscle, mais on retrouve, donc, le même travail de paint weight, ici, que l'on a, donc, avec les skin clusters, et, on a, donc, biceps, ici, alors, on voit que biceps, au départ, eh bien, intervient sur aucun, n'influence aucune surface, ici, et donc, on va venir peindre, donc, de l'influence, alors, de manière très classique, donc, je mets 1, ici, replace, on connaît tout ça, donc, ici, je vais enlever la visibilité, donc, on va rajouter le muscle, dans le layer, muscle, ok, on n'a pas besoin, ici, de le voir, il nous, add selected, hop, voilà, on revient, donc, sur notre élément, polygonal, éventuellement, donc, on met shading, wave frame on shaded, ici, shaded, biceps, voilà, ici, et on va venir peindre, donc, ici, de l'influence, voilà, donc, de rouge, très fort, à bleu, pas très fort, ici, en termes d'influence, on peut revenir sur les couleurs, sur les forces, et tout ça, on connaît, tout ça, ça ressemble au système qu'on utilise, donc, dans, encore une fois, le skid, weight, painting tools, ici, ok, voilà, et puis, on va pouvoir se mousser, donc, ici, j'exagère un peu, l'influence, et puis, on se met en mode smooth, et on se mousse, par exemple, autour, pour avoir une influence relativement douce, voilà, ok, ici, ok, et donc, maintenant, on ferme le muscle paint, ici, ok, hop, on remet, voilà, ok, et donc, maintenant, j'ai juste caché le muscle, pour qu'on voit mieux, si on vient, donc, plier le bras, et bien, on voit que le muscle, enfin, oui, le muscle du polygone, ici, du biceps, se gonfle, ici, avec l'élément, aussi, donc, du muscle qui le pousse, et qui se gonfle, lui-même, qui entraîne, donc, la surface polygonale, comme on peut le voir ici, même si le muscle dépasse, donc, du corps, ici, on voit, donc, la déformation, qui se joue, ici, avec, donc, l'entraînement du muscle, à cause, du fait, ça, c'est une première base de raison, et de mise en place, donc, du muscle, la distance entre les deux attaches, qui se raccourcissent, et une contraction, et puis, l'édition, donc, des trois positions, encore une fois, stretch, squash, et default, qui permettent d'ajuster, donc, la déformation, on pourra revenir du reste dessus, même si tout le système là est en place, c'est les influences, on peut revenir sur les influences, et on peut revenir, bien entendu, sur le muscle, oups, non plus, ok, voilà, on peut revenir, bien entendu, sur le muscle, pour le retravailler, en réouvrant, donc, le muscle builder, ici, muscle paramètre, en définissant, éventuellement, donc, des valeurs, donc, de stretch, plus importantes, small, medium, large, ici, pour avoir des différences importantes, donc, entre le muscle au repos étiré, et le muscle contracté, ici, puis, redéfinir, donc, les trois poses, default, scratch, and stretch, ici, et de pouvoir les éditer, ensuite. Donc, voilà, ici, rapidement mis en place, donc, un système, donc, de muscles, bien entendu, on peut obtenir des choses, beaucoup plus complexes, en venant à additionner, donc, les différents muscles, dans les différentes parties, du corps, en venant, donc, ensuite, créer des self-collisions, du mesh, pour obtenir, donc, de la non-interpénétration, donc, du mesh sur lui-même, comme on a souvent dans les coudes, au niveau des aisselles, par exemple, et à différents endroits, donc, de pliures du corps, on pourra travailler, bien entendu, tout ce système-là, qui nous permettra d'obtenir, donc, un mouvement morphologique, plus vraisemblable, plus réaliste, sur notre personnage. de pliures du mesh.